Salut à tous ! Donc cette fois on va pas continuer Isa mais Sion puisqu'il est un jour de retard et puis qu'il y a un événement dans le scénario de son qui va être... qui va avoir un impact on va dire sur les autres scénarios. Donc vaut mieux qu'on le voit d'abord. Alors là, je vous rappelle on vient pas du sud, on vient bien du train, là. C'est le truc ici, là. Le train. On est dans le village des reptiles. Et dans ce village de reptiles on peut acheter des armées, c'est sympa il me semble. Et il y a une petite scène avec Kulgan. Voilà, je vous rappelle que notre but c'est d'aller voir les cas divins d'Anan afin de pouvoir retourner sur terre. Vu qu'on est dans le ciel. Donc voilà, on a 7 armes. Les boucliers, on s'en fout complètement. Ça c'est un peu cher, on va pas le prendre puisqu'on va bientôt l'obtenir dans un donjon de toute façon. Voilà. Donc en gros on achète que l'épée quoi. On va voir la petite scène sympa qui est au bar ici. On va voir ça-ci, c'est clair. Tant, c'est clairerus. C'est clair, c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Donc on croit du coup que c'est lui, que c'est Silent Qu'il gagne dans son corps bien sûr Du coup on va se soigner, je crois qu'on est pas à fond Ouais, bon allez, on va quand même se soigner On y est presque, mais bon On est presque à fond, mais on va se soigner quand même Cote pas très cher Donc ouais, je vous déconseille d'acheter l'arme L'arme comment s'appelle L'armure pardon, Grégory Dans cette ville Putain, son nom casque est trop fort Oh là c'est bon Voilà, et du coup là on va aller Ruine de Glam en bas Si on parle à des reptiles dans la ville Une bus qui a des ruines avec une épée sacrée dedans On a un niveau assez haut à Invection Je vous rappelle qu'on a fait pas mal d'XP la dernière fois On va peut-être pas faire tous les combats non plus Voilà, sinon ça prend trop de temps Voilà C'est assez linéaire non ? Dur de se tromper Alors je sais pas trop par où faut aller Encore une fois Putain je déteste qu'il y a 4 entrées comme ça On me dit pas que je suis au bon endroit Ah oui alors Soit ces armes Ces armes Je dis n'importe quoi Ces monstres Ils peuvent donner Ils peuvent donner des bottes Des bottes en soi justement Je pensais que ça s'appelle soi C'est un peu bizarre en fait Les monstres Leur nom c'est le nom des équipements qu'ils donnent Voilà donc en fait Ça ne sert à rien de venir là Voilà Ils font tous des attaques de feu Donc Je vous conseille de mettre des armures Qui protègent du feu si vous en avez Ce que je n'ai absolument pas fait d'ailleurs On va en mettre Attends regardez déjà S'il y en a pas Qui reste déjà au feu Non il n'y en a pas Lui il fait des dégâts de feu par contre Ce qui est un peu con Bon C'est pas grave Alors on va lui garder ça Parce que ça augmente sa vitesse Et vu qu'il soigne Il en a besoin Voilà Ça c'est de type feu Donc c'est pas mal Il n'y a pas besoin de vitesse D'ailleurs S'il est moins rapide que les autres C'est mieux Comme ça ils peuvent le booster Avant qu'il attaque Il fallait aller par là du coup Ok Il s'appelle Girl Ça c'est un nom de monstre de merde C'est un nom de monstre quoi Je dis on repart de problème de combat Bah quand même On va pas se soigner On s'en fout Sérieux là Putain il est mortel quoi On va quand même faire Megami du coup Putain t'as des monstres normaux Qui ont autant de points de vie Alors vous voyez qu'il se fait pas enflammer Sans doute grâce à sa Cette bague qui protège contre le feu Putain mais c'est une horreur Elle faut faire gaffe qu'elle ne meurt pas non plus J'aurais peut-être dû booster mon attaque Et bien Waouh Il donne beaucoup d'XP Amelette Donc amelette c'est quoi ? C'est C'est une épée D'attribué foudre Elle a un tout petit peu moins impuissante Que l'arme que j'ai Putain On la met Ah mais on a pas de bouclier Merde Bon tant pis Si on trouve un bouclier on la mettra Parce que deux points d'attaque en moins Mais avec un bouclier C'est beaucoup trop fort Après elle est type foot donc Là on va faire les combats quand même Parce qu'il donne beaucoup d'XP Ah bah voilà Soit Soit c'est ce que je vous disais C'est des bots qui peuvent donner des fois Plus type feu Vitesse plus type feu Ah mais c'est super bien en fait Ah mais non Parce que c'est vitesse plus comme l'autre Mais par contre le type feu Ouais la défense magique On se fait un peu baiser quand même Enfin même beaucoup Ouais Et vous voyez une logique assez sympa C'est que Turc qui est un géant Il peut pas équiper Enfin il peut équiper certains trucs Comme les anneaux Mais il peut pas équiper Les bots pour les humains Putain mais c'est chiant C'est vrai C'est quoi ce labyrinthe de merde Il se faut bien explorer les runes Parce qu'elles donnent des trucs sympas Bon alors On va aller là Peut-être que c'est mieux Ah ils font chier avec leur Ouais D'accord Je crois que c'est là le bon chemin Ouais il y en a trop on se barre D'accord Je pensais que ça servirait à quelque chose Putain le coffre rouge Comment on fait pour l'attendre Oh non Bon On va faire ça Ouais c'est un peu chaud C'est un peu chaud Ça devrait aller plus vite Ouais voilà Comme quoi cette essence de mou Est vraiment trop forte On va utiliser Sion Vu qu'il n'utilise jamais sa magie Voilà Du coup je pense qu'il faut Ouais Faut sauter Enfin il faut monter d'un étage Et après retomber Pour Ouais à moins que Attendez Oh merde Voilà Il y a un moment On mode des filles Voilà quoi Ah Ça a fait un truc Est-ce que ça serait le coffre ? Non C'est pareil C'est pareil Là il y a un escalier Mais ça a rien C'est un peu bizarre Je comprends pas tout Ah Je pense qu'il y a la jar Alors attendez La jar La porte soignée Qui doit être en bas Non parce que là On a obtenu qu'un coffre Alors qu'il y en a plus Il y a d'autres coffres à obtenir Dont le coffre rouge Qu'il faut absolument qu'on ait Ok ça c'est ici Ça se pense soigner Ah pour sauvegarder pardon Ça se pense soigner Ça se commence à devenir chiant On va faire les combats Ah merde On devrait pas les fuir eux Parce qu'ils sont assez faibles On va les tuer en fait Ah sympa leurs attaques On va y arriver Putain il y a toujours pas le coffre quoi Ils vont me rendre fou Je comprends rien ce donjon Alors attendez Ouais Ah oui ok Putain Maintenant on peut aller là Putain de merde Il me rend fou Ouais non mais il fait pas le combat Maintenant qu'on a commencé On va le tuer On va le tuer On va le tuer On va le tuer Je me demande un truc Peut-être que les bots là Ce sera peut-être mieux Ouais non Malheureusement la défense magique Est un peu trop dégueulasse Bon On a eu ce coffre rouge De merde Voilà Parce que c'est un bouclier pour les ogres Et c'est assez rare Enfin pour les ogres Pour les géants Et vous voyez que c'est pas du tout de la merde Mais vraiment pas C'est énorme Un truc de fou quoi Ça c'est de l'augmentation de stats Voilà c'est pour ça qu'il me le fallait absolument Non 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 On se barre On se barre, on se barre Comment ça me saoulait les géants là Donc là faudra remonter Putain C'est pour ça qu'il est vraiment bien turc Parce qu'il a Il a des super stats en fait Enfin il a des magies énormes Mais il peut combattre Et il a une bonne défense Enfin il est vraiment bien quoi Du coup il se protège contre le feu aussi Grâce au bouclier maintenant Je sais pas j'hésite Je vais retourner là Je suis assez chiant mais Comme ça on va se soigner On va regarder un peu ces 196 Ah ouais ils montent tous d'un niveau bientôt On va essayer de les faire combattre assez vite On va les faire level up un peu quand même On va pas tourner dans le donjon pour faire du level up Mais on va faire les combats quand même Parce que Après c'est un super endroit pour XP ici Voilà parfait ça On va aller là Ok On va le combattre On va le combattre On va essayer de tous monter d'un niveau Parfait Ils sont pas trop durs à battre les monstres Yes Ah c'est décevant quand on a une essence de mots Dans un coffre dans ce jeu putain IGA c'est pas parfait Ça c'est un bouclier ça Du coup là on va passer On va avoir deux d'attaque en moins Mais une défense beaucoup plus grosse Et en plus c'est anti-feu Ah voilà Du coup vu que c'est anti-feu On a plus besoin de ça Du coup on va remettre ça Parce que ça fait un peu plus de défense cette vitesse Voilà Tout le monde a une défense au feu alors Ah non pas elle Bon pas grave Grégory Et voilà ça c'est la meilleure dont je vous parlais qui avait chez le marchand Voilà pourquoi il fallait pas l'acheter Parce qu'elle coûtait quand même 2700 PO Un truc comme ça Euh ouais on va pas le recombattre une autre fois Je pense pas que ça nous ferait level up On est à combien là ? Ouais non Par contre ouais on combat Quand on fait 2-3 combats Et c'est bon on monte à niveau Donc ça peut être assez sympa quand même Voilà le boss On va se soigner Non d'ailleurs c'est un peu n'importe quoi qu'il y ait des reptiles dans l'OCL mais bon Alors Donc le technique habituel On voit qu'il rigole pas Merde Bon c'est pas grave C'est ce con de tur Mais non meurs pas Putain mais c'est quoi cette vitesse de Fios ? Il aurait dû le faire bien avant Bon c'est pas grave Merde Putain le con il est moins rapide que le boss Yes Euh On va faire ça Merde Putain Ah attends c'est quoi qu'il se fagne beaucoup ? Ça non ? Je sais plus Euh On va essayer de faire ça Ok Putain pourquoi il a une vitesse aussi basse ? Ah c'est parce qu'avant il avait pas le bouclier et tout Ça doit être pour ça Bon un début de combat un peu laborieux mais Ça doit aller mieux maintenant C'est vrai qu'il craint pas le feu ça c'est chiant Est-ce qu'on y va en full bon hein ? Full bon hein Ah bah voilà C'est bien le coup critique Je pense qu'on peut l'équiper Glève anti-chose dure Ouais mais du coup il veut pas nous dire Parce que Ouais C'est pas mal C'est pas mal Bon allez On va les mettre Du coup On fasse le chemin inverse Bah ça va la vidéo est pas si longue que ça au final En fait les trois quarts des chemins du donjon servent à rien On va se soigner Voilà donc là il n'y a pas grand chose de plus à faire On peut XP ici c'est assez sympa Voilà ce qu'il faut savoir surtout c'est que Il y a des coffres qu'à la fin du donjon Et qu'au début c'est juste un labyrinthe de merde qui sert à rien Et tous les chemins mènent en fait à l'étage du dessus Voilà Là il n'y a plus de combat ou quoi ? Ah ouais ces trois chemins là c'est de la merde C'est un tunnel qui est même moins d'endroit Un gros cul-de-sac Voilà voilà Donc là on a fini le jour en fait Parce que dès qu'on va arriver à la ville là On va prendre le train Et en prenant le train on aura On aura le jour suivant en fait On va le faire Pas besoin de te soigner à l'auberge Chaine arrière au main Ça ça va faire gagner un peu de temps sur le prochain jour Un jour pas très long comme vous le voyez Mais assez sympa quand même Je me suis un peu paumé dans le donjon Mais là franchement c'était pas juste le sens d'orientation C'était vraiment un donjon de merde Voilà donc on est à nouveau dans une ville Avec une musique très sympa d'ailleurs Cette fois c'est la musique des sirènes Ah donc maintenant on a l'épée glam Vous verrez à quoi elle sort plus tard Je trouve ça sympa une musique western Dion Donc on a l'épée de Céline Elle a l'air super puissante Rapière Bah tous les jours je l'ai appris Mon temps Wow Bien j'ai passé Putain c'est trop bien Ouais on va s'équiper Donc lui de toute façon Je l'ai apporté Ça va le garder quand même Ça aussi Ça aussi Donc on a quand même mes terrasses Et Dorcas Voilà on va les mettre C'était quoi du coup Mes terrasses Dorcas Voilà Parfait parfait Après je vous dis Les musiques de jeu Elles sont trop bien Ça on peut faire un putain de jeu Avec En 3D limite On serait un peu gâché le jeu Mais on pourrait faire un remake de jeu Il est tellement cool C'est quoi le titre Je vais hésiter un peu Avant de finir la vidéo A envoyer une magnifique auberge Je sais pas ce qu'ils ont A foutre des sous-terres partout Comme ça Voilà on apprend que Les sirènes vivaient à Lila Autrefois On voyait beaucoup de races Éteintes Dans le ciel Parce que c'est comme ça Qu'elles ont échappé À la destruction Et c'est un peu Pareil pour le village caché Dédanant par exemple Et là on apprend que Dans les runes de frais On utilise l'attribut vent Comme là il y avait l'attribut feu Dans les runes de glam On va pas se souvenir Parce que On est déjà à fond Voilà voilà Et donc On sort d'ici On va à la dépollution du continent Voilà voilà Donc on va sauvegarder Tac Et je vous dis à la prochaine Du coup je sais pas si je fais Sion ou Céryza ou Solane Parce que là On s'est bien démerdé Enfin je me suis bien démerdé Puisqu'on est tous au jour 7 Peut-être Solane du coup Ouais Non non D'abord Sion Parce que Sion en fait Il va faire un truc dans le jour 7 Qui va impacter les autres Scénarios comme je l'avais dit Et du coup il vaut d'abord Mieux faire Sion De toute façon on est obligé A un moment on est obligé de De comment De faire en sorte On est obligé d'avancer dans un scénario Et que ça spoil un autre scénario On peut pas On peut pas faire en sorte que Par exemple là le jour Là vous voyez La dépollution de Risa Si on faisait Risa en premier Ben on allait spoiler le scénario d'Otion Soit on spoil le scénario d'Otion Soit celui de Risa là par exemple Au jour 7 On est obligé de faire ça Donc on va quand même faire Sion Au prochain jour Et puis je vous dis Salut